c'est parti pour le blitz armageddon là c'est pas beaucoup mieux sur le débit on est un peu bloqué allez donc pour la victoire de ce rapide armageddon glenfleer donc qui est c'est bon qui a les noirs donc on est à 5 minutes pour les noirs et 4 donc 5 minutes pour les blancs du coup oui d'accord c'est 5 4 d'accord c'est pas 4 3 bon je crois que c'était 4 3 on sait jamais en fait ça change à chaque fois voilà et alors bon on prend un peu de retard là par rapport à l'auréat bon ça va à 18h06 mais faudrait y aller quand même ouais ouais c'est prêt là ouais donc allez ils m'attendent ils m'attendent bon si tout le monde m'attend à chaque fois je vais s'en sortir allez miguel munoz face à glenfleer au bout du bout de la journée en finale blitz armageddon pour le titre de champion du rapide international de perpignan 2019 c'est parti e4 e5 cavalier f3 cavalier c6 fou c4 on est sur une italienne on va avoir du jeu là fou c5 b4 c3 ou a5 allez d4 on est sur un gambi evans à ça ça en voilà on est sur du gambi evans alors deux joueurs doivent connaître ça gambi evans allez cavalier g7 cavalier g5 cavalier e5 alors là on peut prendre f7 ah il prend pas donc il joue fou b3 on pouvait prendre f7 parce que sur cavalier prend fou prend à la fin il y avait il y avait du dame h5 échec qui récupérait le qui récupérait le fou a5 h6 f4 il veut pas le faire cavalier prend f7 il a l'air de connaître son affaire là miguel munoz h6 f4 allez prise prise attention le pion f7 est sous pression il veut roquer là ouais il peut peut sans doute non voilà d5 très bien d5 c'est pour essayer de tuer un peu le fou b3 là on peut prendre en d6 là qu'est ce qui se passe ah peut-être l'idée si l'on prenne peut-être c'est de jouer f6 pour tuer un peu l'action de la tour mais dans ce cas là il y aurait eu 5 non ? je sais pas alors le problème mais bon ça sera j'essaierai de la mettre en ligne le plus vite possible vous inquiétez pas en haute diffusion vous pourrez la revoir voilà donc le direct c'est plus délicat les conditions sont souvent bonnes mais pas toujours allez faut e6 donc il a pas il a pas pris en d6 bizarrement si on revient en arrière ici donc f4 prise prise très bien d5 fou prend d'accord fou e6 et là il réfléchit là Miguel Munoz pour le titre de champion de Perpignan c'est bizarre là qu'il est pas pris en d6 maintenant ça me parait curieux il semblerait que les noirs tiennent la position maintenant après fou e6 alors c'est le type d'ouverture en salle de Gambier 20 il faut être extrêmement précis il y a la moindre précision et on est en infériorité très rapidement puisqu'on a donné on donne des pions allez faut prendre g7 là il faut prendre du roi oui bien sûr pour garder le contrôle du pion de d5 et maintenant alors qu'est-ce qu'on fait on fait du allez puis on prend fou prend peut-être ici du dame prend d4 ah du dame g4 d'accord du dame g4 attaque g7 menace aussi des dame prend g7 mais aussi des dame g5 échecs peut-être dame g4 le jeu blanc est facile 3 pions pour les blancs 3 4 5 6 pour les noirs 5 pour les blancs avec un pion c3 en prise voilà il y a un peu un balottage ici allez on prend le pion c3 c'est parfois le pion du gourmand celui-là même souvent dans le gambit evans c'est celui qui fait qui fait capoter la position dc3 e6 bien joué pour intercepter l'action du fouet 6 sur f7 menace tour prend f7 avec un mat rapide menace aussi dame g5 échecs et sur roi d6 elle gagne d5 avec mat sans doute rapide aussi attention il va falloir prendre e6 là parce que tour prend f7 a l'air mortel derrière peut-être ça gagne déjà pour les allez pion prend là ici il y a dame prend g7 échecs le roi est obligé d'aller en d6 aïe 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 quelle partie quelle partie ici f prend e6 alors dame prends g7 ouais roi d6 alors maintenant peut-être fou prend e6 sur roi prend il y a tour d1 qui gagne la dame, sur pion prend il y a peut-être tour f6 qui amène le roi en balade alors qu'est-ce qu'il a fait, non il n'a pas pris non, qu'est-ce qu'il a fait, dame g3 oh non il fallait prendre d5 je pense là pour l'attaque alors roi c6 ah c'est bizarre qu'il ait fait ça cavalier prend attention au roi attention au roi qui est en balade on a envie de jouer b6 avec les noirs pour planquer le roi en b7 dame h4, il croque pas glen, il joue un coup d'attaque direct dame h4 menace un échange de dame, il reste 43 secondes pour les noirs et une 34 pour les blancs et les blancs doivent gagner alors la dame peut pas s'en aller la dame blanche sans se faire attaquer ah fou prend, échec voilà ça y est il le fait là il met dans le tour tour dame ah c'est tendu c'est tendu c'est une vraie gambit evans ah non on peut pas faire tour f6 il y a la dame h4 donc dame g6 mais on éloigne la dame du problème h2 ouais je sais pas il fallait faire fou prendre des 5 avant je pense que c'est là c'est une erreur qu'ont fait les blancs et là les noirs ont bien joué dame h4 très bien et c'est glen qui en passe de oh ça serait une grosse surprise parce qu'il avait perdu la première manche mais finalement ça serait mérité pourquoi pas dame e5 menace dame prendre d5 menace quoi d'autre alors est-ce que les noirs ont le temps de faire fou prendre c3 c'est pas sûr c'est pas sûr mais peut-être 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 c'est pas sûr il y a tour f6 échec et non ça marche pas tour f6 fou prendre c3 est intéressant parce que sur tour f6 il y a dame prendre f6 le coup qui tue et oui et là hop dame c4 avec les noirs peut-être et ouais et on protège dame f6 le roi va aller en d7 probablement ah non en b5 oui parce que il y avait dame g7 sinon c'était embêtant c'était embêtant et donc roi b5 sans doute seul coup tour b1 aïe aïe ça sort le mat quand même ça sort le mat ça gagne la dame ça non dame a5 ah non et roi a5 roi a5 le roi ça sent le mat ça sent le mat du gambi c'est fini là ah oui il reste plus de temps à glenfleer aïe et donc victoire finale de Miguel Munoz dans cette position ici roi a5 était possible bravo à Miguel qui l'emporte vraiment sur le fil c'est beau et les joueurs analysent donc là on est en train de ah ils sont en train d'analyser la position la tour f8 dame a5 ah il a l'air tranquille Miguel là oui parce qu'il y a dame a1 échec il y a il y a plein il y a des échecs avec des maths bien vu et donc victoire finale de Miguel Munoz dans le rapide sur le fil il s'est fait rattraper dans dans le match retour et il gagne cet armageddon face à Glenn Fleer dans une très beau comme les maths il faut que j'ai Miguel ici au studio je vais le chercher voilà donc je vais demander à ce que Miguel nous vienne rapidement dire quelques mots ici Miguel Munoz après cette victoire et donc ce doublé le doublé le complet je ne sais pas comment on dit espagnol le doublé exactement on dit doublé il m'a dit complet je croyais je ne sais plus je ne sais plus ce qu'il m'a dit à la suite à la suite de à la fin de ce week-end voilà et voilà Miguel Munoz le vainqueur magnifique alors qu'on est ici aïe donc on va on va se mettre en mode comme ça comme ça d'abord pour regarder la position finale ça a été une finale très difficile non ? parce que Glenn volviu à la seconde oui parce que la seconde je ne voulais pas répéter le même la même ouverture et j'ai décidé jouer un gambeur 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 en cette position avant 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 de la position de F4 F4 il joue G4 il joue si si je pense de jouer KF2 ah c'est intéressant Mais c'est pour ça, c'est beaucoup. F2, il ne peut pas encore manger. Oui, il ne peut pas manger parce qu'il y a des mates. Mais je ne sais pas si je vais un peu forçant. F2, H5, pour manger le peon. Parce que je ne peux pas manger caillot par C7. Par Dama F3 hack. Donc là je peux jouer Dama E4 amenazant E7 pour gagner Dama. Et la Dama se gana la Dama ici. Et la Dama A7 hack. Si, si, si. Y jugar, no sé si jugar Dama E3, ese final, con peón de menos. Pero... Y también Rey F2 es para evitar Dama A1 hack. Si, no hay Dama A1 hack. O sea, ahí voy controlando un poco las casillas. Y tampoco hay Dama aquí. No, tampoco. Tampoco no es. Entonces yo ya había pensado en R2. Si. Y era mejor que la que... Bueno, F5 es interesante. Porque no puede comer. Si. Y se ataca el alfil. Pero se ataca... Es muy arriesgado. Si, es arriesgado. Muy arriesgado. Y al final lo que gana es que... No tenemos las últimas. Es que juego algo como así. Rey aquí. Y C5, ¿no? Si. Yo... No me siento cómodo. No me siento cómodo. Ah, si, si, si. Bueno, y volvió. Y entonces... Y la última, bueno, fue maravillosa. Con un gambito de Vans. Si. Dándolo todo. Porque ya... Me dejaba igual. Ya. Muy bien. Y entonces, es el doblado. El pleno. Esta vez hice pleno. Dos torneos. El pleno, ¿cómo se dice en español? El pleno. Bueno, cuando haces este... Dos torneos seguidos... El completo. El completo. El pleno. El pleno. El completo. Ah, sí, sí. Bueno, el completo. Si se dice el comple... Don Miguel Muñoz. Entonces, guarda el título de 2018. De Rápidas. De Rápidas. Y... Y con el completo este, tienes tres títulos en Perpillá. Tres títulos en Perpillá. Y... Y solo fueron... Solo... Existieron cuatro, sí. Cuatro torneos. Cuatro torneos. Solo ganó uno... Leo... Eh... Eh... ¿Cómo se dice? El argentino que ganó el Blitz. Eh... Crisano, ¿no? Sí, Leandro Crisano. Leandro Crisano. Leandro Crisano. Que... Que quería venir este año. Sí. Pero que está en... En Argentina. Ah, está jugando el torneo ahí. Sí. Está jugando en Argentina. O no, fue a ver la familia, ¿no? Creo que... Sí, también. Bueno. Ya lleva tiempo viviendo en Barcelona y... Sí. Y entonces no estaba estaño. Bueno. Entonces, muy bien. Yo sé que tienes que volver en Barcelona ahora. Sí. Esperemos que haya suerte y no nos encontremos algún corte para volver. Sí. Bueno. Entonces, muchas felicitaciones para estos éxitos. Esperemos... Esperemos verte los años próximos también, Perfiña. Vamos a mejorar también este evento. Muchas gracias por venir. Yo estoy muy contento de jugar este torneo y es muy... que la gente te trata bien. Me siento muy a gusto. Y de hecho, he vuelto a repetir y espero seguir viniendo si todo sale bien. Muy bien. Y nada. Muchas felicidades al torneo porque veo que va creciendo, se va manteniendo y eso es bueno, ¿no? Sí. Esto es bueno. Y gracias por... Creo que es muy bien por el torneo. Que se mantiene y que se desarrolla. Muchas gracias a Miguel. Eres Estefanson. Que va la entrega de los premios. Vale Estefán. Gracias. Saludos a todos. Adiós. Vamos a pagar este... Este directo. Vamos a terminar este directo. Bueno. 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 Pues ya, si hay un buen SolarComb, que se comporta la actualización. Puedes hacer una buena influencia de la actualización. Sin sus problemas, ya que hay un nuevo record. Pero esto no hace falta. Y esto hace parte de los aléas de la actualización. Estamos empezando a hacer este directo. Tenemos problemas de débit en la finalización. Justo, algo que se tiene que ver, pero no importa. Vamos lo metmos en línea en hauta calidad. Y ya es registrado. Así que nos cuidas todavía no nos aventan. Y nos vamos a dejar en línea. d'avoir suivi ce direct et puis de le voir en différé, n'oubliez pas de vous abonner sur Diagonal TV, de suivre les prochaines étapes du circuit Diagonal TV vous aurez aussi des directs je vais essayer de faire un direct par semaine alors c'est pas du direct tournoi, c'est autre chose c'est moins coûteux en énergie mais des petits directs aussi de formation, de jeu en ligne en tout cas d'amusement pour ceux qui veulent apprendre un peu, s'amuser suivre en direct ça peut être sympa et puis les prochaines étapes du circuit Diagonal TV cette année sont prévues, c'est Nancy bien sûr comme depuis deux ans Nancy qui est prévue, je ne sais plus la date exacte mais sur le site du circuit Diagonal TV et puis il y a aussi Lyon qui est confirmé qui est sûr depuis longtemps déjà et qui aura lieu fin juin ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir d'autres étapes mais pour l'instant ce n'est pas confirmé donc on ne peut pas les annoncer donc merci à tous d'avoir suivi de partager, d'aimer ça bravo à tous pour l'attention et puis je vous dis donc à bientôt sur Diagonal TV ciao ciao je coupe cette fois le flux, le streaming, tout et je vais mettre en ligne donc ce dernier Blitz Armageddon avec l'interview de Miguel Munoz à ciao ciao